Le carton rouge, c'était aussi à notre portée de brandir ce carton rouge à Joseph Kabila. C'est le pays des Congolais et il revient aux Congolais d'avoir la grandeur qu'il faut. On veut à terme, selon la Constitution, il n'y a pas de négociation. On ne négocie pas les prescrits constitutionnels. Le pouvoir revient au peuple et au peuple menant des désignés qui veulent le rassemblement. Déjà là, il réunit largement la majorité des peuples Congolais. Donc le pouvoir appartient au rassemblement. On ne peut pas résister longtemps pour qu'on soit déprimé. Quand on est arrivé à la maman, on a une photo de la Mbam. On a un père qui a un mari qui a un mari. On a un mari qui a un mari qui a un mari. On a un mari qui a un mari qui a un mari qui a un mari. On a un mari qui a un mari qui a un mari. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Général de cette organisation et je vous laisse l'occasion que lui-même puisse se présenter et vous parler de ce qui se passe ici en Suisse. Pour en plus tarder, je lui dis bonjour. Bonjour. Oui messieurs, nous sommes venus ici pour vous rencontrer. Vous faites partie de la communauté congolaise. Pouvez-vous vous présenter et vous êtes qui dans cette manifestation ? Voilà, je me précise d'abord et je me présente, je précise que je m'appelle Ube Ngaïdou Akali Bafoua. Je suis secrétaire général adjoint de la Convention des Congolais de l'étranger, CCE en SIG. Nous sommes à l'origine de la manifestation aujourd'hui, le 17 décembre. C'est une manifestation pour aider les congolais qui sont sur le terrain à se tenir debout. Notre objectif, c'est que Joseph Kabila puisse partir et libérer le pays. Et pour qu'il puisse partir, l'action sur le terrain est la plus importante. Mais l'action aussi à l'extérieur, elle vise à soutenir les actions sur le terrain. Mais elle vise aussi à approcher les institutions internationales, les grands décideurs sur la base desquels le Congo piétine. Puisque ce sont eux qui bloquent les situations, ce sont eux qui prennent de grandes décisions. Vous avez organisé une marche jusqu'à la place de la Nations Unies. Pour quel objectif ? Je disais que c'était poursuivre la Concile Générale du carton rouge. C'était aussi à notre portée de brandir ce carton rouge à Joseph Kabila. Et la manifestation avait pour objectif de présenter aussi des mémorandums, aussi bien au Conseil de sécurité des Nations Unies. Préparé aussi un autre mémorandum aux affaires étrangères de la Suisse. Et puis un mémorandum à l'intention ou à l'attention du président de l'Angola qui avait organisé un sommet pour accréditer l'accord intervenu le 18 octobre à Kintiassa. Ces mémorandums seront déposés au moment utile. Mais la manifestation, proprement dite, était pour maintenir la pression sur le gouvernement congolais afin que Joseph Kabila puisse quitter le pouvoir du 19. Je vois la casquette rouge, signe du carton rouge. Je vais vous donner le carton rouge à Joseph Kabila. Mais c'est comme si la mobilisation de la population congolaise ici en Suisse n'est pas vraiment acquise. Je ne sais pas, parce qu'on a l'impression comme si la population congolaise en Suisse, tout le monde n'est pas vraiment intéressé. Vous pouvez dire quoi par ça ? Voilà. Moi, je vis en Suisse, ça fait bientôt une quarantaine d'années. Il y avait des manifestations du temps de Mouboute. On était moins nombreux qu'aujourd'hui. Mais on était beaucoup plus nombreux quand il y avait des manifestations puisqu'on se sentait concerné. Après, il y a des déceptions, il y a des découragements et il y a aussi des occupations différentes, etc. Aujourd'hui, je pense que ce qui paralyse le plus la communauté congolaise, c'est le fait que la communauté est déjà divisée à plusieurs points de vue. Il y a quand certains prennent des initiatives, d'autres viennent contredire ces initiatives et on est un petit peu divisé. La communauté congolaise, elle est à l'image, donc la communauté congolaise dans la diaspora, elle est à l'image de la communauté congolaise en général. Elle est trop divisée, trop pémiettée. Ce qui fait que quand il y a une initiative quelque part, elle est découragée par d'autres personnes à côté. Mais il faut aussi comprendre que la plupart des congolais qui sont ici, ils se battent pour leur survie. Et ceux qui ont réussi à s'installer en Suisse, ils ont peut-être plus la même chaleur patriotique et ils sont tournés vers l'avenir, c'est-à-dire s'installer en Suisse et construire leur avenir ici avec leurs enfants. Et le côté patriotique, la patrie, le pays, ça commence aussi à être oublié. Mais voilà, c'est à ceux-là aussi que j'aimerais m'adresser pour leur dire que le Congo, comme vous l'avez entendu, c'est un bijou, c'est un don. Il intéresse les étrangers. Je me rappelle quand j'étais au Congo, les Belges qui sont venus chez nous, ils se sont enrichis beaucoup plus vite. J'ai vu les Français venir s'enrichir, mais surtout, j'ai vu les Libanais s'enrichir, venir sans bagage, et puis devenir des milliardaires au Congo. Des Sénégalais, des Nigériens, des Guinéens, et les Congolais dans tout ça. Et il est temps que les Congolais prennent conscience que, même si vous êtes à l'étranger, l'argent que vous avez gagné, vous pouvez le faire fructifier dans votre pays. Et vous pouvez devenir patron. Je me rappelle que j'ai connu un Portugais qui est venu, il avait travaillé en Suisse, il est venu, il a ouvert une petite pâtisserie, et au moment où j'ai quitté le Congo, il avait une chaîne de boulangerie pour fabriquer du pain et le vendre au Congo. Les Congolais qui sont ici à l'étranger, qui commencent à oublier le pays, c'est dommage. Il faut qu'ils comprennent que l'avantage, l'avenir, que ce soit pour eux ou pour leurs enfants, c'est aussi au Congo. Ceux qui réussissent à l'étranger, c'est une bonne chose. Ceux qui peuvent réussir au Congo comme entrepreneur, comme chef d'entreprise, comme homme d'affaires, comme femme d'affaires, c'est une chance qu'ils peuvent exploiter avec le peu d'argent qu'ils ont épargné ici, ils peuvent l'investir au Congo. Et pour cela, il faut que la situation politique du Congo change. Je vous ai bien suivi, vous avez parlé de la division. Mais la division de la population congolaise, ce n'est pas seulement ici en Suisse, même là-bas, au Congo, il y a la division. L'opposition est divisée. Il y a ceux-là qui sont pour, ceux-là qui sont contre. Mais vous ne voyez pas qu'avec ce genre de division, c'est ce qui freine aussi que nos actions puissent aboutir à quelque chose ? Tout à fait. Ceux qui sont divisés au Congo, ils ont peut-être de bonnes raisons d'être divisés. Si je veux dire que ce sont de mauvaises raisons, au moins ils sont sous pression. Ce sont des gens qui vivent mal, qui connaissent une situation politique difficile, qui sont sous pression des services de sécurité, qui sont à la recherche de quoi survivre, tandis que les divisions à l'étranger, dans la diaspora, ne se justifient pas. Pourquoi ? Puisque quand vous voyez la communauté congolaise aujourd'hui, tout ce qui se dit authentiquement congolais, qui a conscience que ce pays est occupé, qu'il enrichit le Rwanda, qu'il enrichit l'Ouganda, qu'il enrichit les autres, il devrait se mobiliser, c'est le minimum, pour faire en sorte que les congolais puissent se réapproprier la souveraineté de son pays. C'est terre. Voilà. Donc les divisions au Congo, les gens se battent pour le ventre, la politique du ventre, pour accéder à des responsabilités, pour... ils peuvent connaître la fragilité, de perdre l'éthique, de ne pas être des collabos. Mais ici, dans la diaspora, ça ne se justifie pas. Puisque nous voyons tout ça à distance, nos préoccupations ici sont différentes que celles des survies qui accompagnent nos compatriotes qui sont sur le terrain. L'escritan devait être convoqué trois mois avant la fin du mandat. Et à cette heure précise, comme il n'y a pas eu des élections, vous attendez quoi de la communauté internationale ? Nous attendons de la communauté internationale qu'elle fasse l'inverse de ce qu'elle a fait depuis un moment au Congo. C'est-à-dire permettre à la communauté congolaise de réapproprier son autorité, sa souveraineté, c'est-à-dire déléguer à ceux qui la représentent le pouvoir de faire la politique au Congo. La communauté congolaise, pardon, la communauté internationale a laissé passer Kabir en 2006 alors que c'est Bemba qui a gagné les élections. La communauté internationale a fait passer Kabir en 2011 en sachant bien que les élections étaient truquées et que quoi qu'il en soit, c'était... Tu sais qu'elle dit qu'elle avait gagné les élections. Nous aimerions qu'aujourd'hui la communauté congolaise accepte qu'il y ait une période de transition et que cette période de transition soit dirigée par un Congolais authentique et que cette période de transition permette de préparer les élections pour les tenir dans de bonnes conditions. Nous continuons notre entretien. Je suis avec Félix Simbaï qui est combattant, artiste engagé et puis combattant, c'est-à-dire combattant pour la liberté. Félix Simbaï, j'ai une question assez particulière. La Constitution nous signale l'article 70 dit que le président sortant à la fin de son mandat il va continuer de travailler jusqu'à l'investiture du nouveau président et pour que nous puissions avoir le nouveau président il faut qu'il y ait les élections et on n'a pas eu les élections. Est-ce que vous croyez que Kabila va partir et la chaise va rester vide pendant que la politique de la chaise vide n'existe pas ? Vous direz quoi à ces niveaux ? Bonjour mon frère, bonjour à notre site Patriot, le site congolais, donc Canal Impact. Je suis honoré d'être là tout d'abord et si je dois tout de suite vous répondre ce serait de dire que la Constitution au fait elle n'est pas négociable il faut qu'elle soit appliquée sans plus. Alors lorsqu'on parle d'un article qui dit que le président reste en place jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau président c'est une très très mauvaise interprétation malhonnête de la part de ceux qui dirigent par défi la RDC. Le truc est simple c'est que le corps électoral devait être appelé depuis septembre. Donc à partir du moment où cela n'avait pas été fait le 19 septembre nous avions attiré l'attention de toute l'humanité de toute la planète pour dire il y a un gros problème. C'est là que était partie l'idée de carton jaune. C'était pour dire que pour que les élections s'effacent à temps il aurait fallu que le corps électoral soit appelé au 19 septembre. Comme ce n'était pas le cas on avait senti qu'il y avait un problème et voilà. Donc c'est ainsi que le premier carton jaune avait été annoncé et puis le deuxième carton jaune c'était il y a quelque temps. Maintenant nous sommes déjà dans le carton rouge parce que pour pouvoir parler du fait que le président attende le prochain élu il fallait déjà qu'on en parle du président élu au 19 décembre. Et donc à partir de là il n'y a même pas moyen de débattre et d'échanger quoi que ce soit M. Joseph Kabila doit partir. Le reste ne les concerne plus. Les Congolais se mettront ensemble et se mettront d'accord pour pouvoir avoir ce que l'on appelle un régime spécial. Et ceux qui connaissent l'histoire du Congo savent que nous avons déjà connu plusieurs régimes spéciaux. Donc ce ne serait pas une nouveauté. Est-ce qu'avez-vous déjà prévu quelqu'un vous les combattants c'est vraiment une question assez particulière pour les combattants avez-vous déjà prévu quelqu'un ou vous imaginez déjà quelqu'un ou une personne qui peut remplacer automatiquement Joseph Kabila Kabange ? Par définition tout Congolais est un combattant parce que quand tu n'es dans un pays comme la RDC avec 9 voisins plus de 11 frontières en dehors des 9 voisins on a le ciel et puis on a l'océan donc ça nous fait quand même 11 frontières à partir de là un pays qui regorge autant de richesses dans son sous-sol un pays qui a une terre fertile un pays avec plusieurs lacs avec un fleuve extraordinaire donc un pays tout simplement paradisiaque il ne faudrait pas penser que le monde puisse nous laisser tranquilles c'est ainsi que le Congolais par définition n'est combattant il combat pour la justice un état de droit et un état réel qui défend ses intérêts c'est pour ça que nous sommes combattants nous voulons lutter pour que ce pays soit doté d'un état de droit donc le combattant n'est pas si différent du Congolais ordinaire c'est juste un Congolais qui s'est élevé et qui a dit basta trop c'est trop nous devons avoir des textes qui nous régissent et des textes qui vont être respectés donc le combattant avait déjà vu au loin la malice de Kanambe alias Joseph Kabila c'est pour ça que nous disons nous n'avons pas une personne précise et nous disons que Kanambe doit déposer son tablier et nous nous allons nous mettre d'accord les politiciens congolais et le peuple congolais se mettront d'accord pour ce que j'appelle ici un régime spécial et à partir de là ce régime aura pour mission d'organiser les vraies élections et la seule façon de savoir qui devra diriger le Congo c'est par des élections et le Congo est un pays suffisamment prêt pour ce genre d'activité c'est quand même un pays qui organise les examens d'état chaque année donc en termes de recensement nous savons ce que c'est en termes d'enrôlement nous savons aussi nous avons déjà organisé deux élections qui ont été assez moyennement bien organisées mais où les résultats n'ont pas été comment dire publiés correctement par rapport à celui qui avait gagné voilà il y a eu des marches il y a eu des manifestations depuis depuis mais c'est comme si rien ne change le système continue est-ce que vous ne voyez pas que ça nous demande aussi ou ça vous demande une autre peut-être manière d'application ou bien vous allez toujours continuer à faire des marches à faire des manifestations pendant que rien ne bouge rien ne change alors dire qu'il n'y a pas de changement c'est un peu trop parce qu'il y a quand même des changements les marches les sit-in sont la partie visible de ce que le Congolais qui voudrait le changement arrive à faire mais en dehors de ça nous avons créé du lobbying ici il y a plusieurs vous avez vu il y a plusieurs forces en place et comme le tonton comme tonton parfois vient de le dire à une époque nous nous sommes dispersés par rapport à plusieurs conflits inutiles inutiles et maintenant nous avons compris que nous devons travailler parce que nous débattons nous discutons autour de la RDC notre seule star donc à partir de là nous avons compris mais il y a beaucoup de choses qui ont changé mon frère il faut savoir que sur le plan du lobbying nous avons pénétré toutes les institutions internationales mais la chose la plus importante maintenant c'est de faire bouger directement les choses en RDC sur place le 19 décembre Kabila ne part pas et il reste au pouvoir qu'est-ce qui va se passer alors le 19 décembre Kabila ne part pas il reste au pouvoir au fait le vrai problème c'est que le 19 décembre ce n'est pas le jour J le jour J c'est le 20 décembre le 19 décembre c'est le dernier jour de Kanambe alias Joseph Kabila en tant que président de la RDC un poste qui l'occupe par défi donc au 20 décembre nous allons vivre ce qu'on appelle maintenant le désordre total nous allons appeler le peuple à la désobéissance totale tout le monde va se prendre en charge ça voudra dire quoi exactement ça voudra dire que ce gamin là Kanambe alias Joseph Kabila ne pourra plus parler au nom de la RDC et aucune institution nationale ou internationale ne peut lui reconnaître le droit d'être président donc à dater du 20 décembre Kanambe c'est fini et s'il reste ça veut dire qu'une fois de plus il vaudra défier la République démocratique du Congo et ses Congolais et cette fois nous sommes déterminés nous sommes débuts et ça voudra dire que nous allons combattre le bon combat sur le terrain voilà un message particulier à la population congolaise qui est à Kinshasa précisément à la population congolaise qui est à Kinshasa mes frères mes soeurs le pays est à nous le peuple élu dont tout le monde entier est en train de parler c'est le peuple congolais le pays où coule le lait et le miel c'est la RDC et sachez que le monde entier ne nous laissera jamais libres ça voudra dire quoi que nous nous battrons chaque minute et chaque seconde pour défendre les acquis de nos ancêtres ce pays là dont le sort a été lié en 1885 c'est le pays des Congolais et il revient aux Congolais d'avoir la grandeur qu'il faut donc vous êtes décourageux pour affronter l'animal directement dans le terrain courage il faut et le monde c'est le pays c'est le pays c'est ce qui est ce qui est le pays c'est le pays c'est le pays c'est c'est le pays 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 soyez prêts au 20 décembre guerre et bandit ok je suis avec monsieur Bilinga Pascal le représentant du parti politique U2PES ici en Suisse monsieur Bilinga c'est comme si le gouvernement d'union nationale l'accord a été déjà accepté parce qu'il y a le premier ministre en place c'est l'un de l'U2PES vous ne voyez pas que tout ce que vous êtes en train de faire c'est-à-dire l'opposition est déjà dans le pouvoir qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer par rapport à ces sujets concernant la nomination du premier ministre c'est une nomination qui est faite à la hâte je pense n'oublie pas que nous avons une monstrueuse tyrannie au Congo qui cherche à fragiliser l'U2PES monsieur Samir Badi Banga qui est un ami d'ailleurs a eu été membre de l'U2PES mais il ne l'est plus depuis un certain moment depuis qu'il a été nommé ou bien avant qu'il soit nommé il ne faisait plus partie de l'U2PES effectivement avant qu'il ne soit nommé il ne faisait plus partie de l'U2PES pourquoi ? je veux t'expliquer c'est-à-dire qu'en 2011 après les élections présidentielles et législatives dans notre parti nous nous étions fixés un objectif nous nous étions dit que il fallait mettre en mal mettre en mal le régime Kabila pour les démonter c'est-à-dire que lui après un mot d'ordre de notre président afin que nous n'allions pas siéger lui il a été siégé dans le dans le la députation Godillo qui est à Kinshasa mais tu sauras que dans chaque parti politique il y a une déontologie politique et il y a un statut et les règlements c'est comme chez nous nous avons un statut des règlements et une déontologie politique et dès lors qu'on est en porte-à-faux avec les règlements du parti on est auto-exclus donc monsieur Samibadi Banga depuis 2011 c'était auto-exclus du parti parce que il était en porte-à-faux avec la discipline du parti la déontologie politique de notre parti donc maintenant le pouvoir en place aimerait fragiliser notre parti en disant que écoutez en droit administratif il y a l'auto-exclusion s'utilise très peu mais nous nous utilisons chez nous c'est un c'est une intégration sociale quand tu viens chez nous il n'y a pas un régime astreignant tu vois et quand quelqu'un se met en porte-à-faux avec la discipline du parti il s'auto-exclu et il y a eu un communiqué qui avait sanctionné ça ils sont sans ignorer qu'il y avait eu un communiqué mais c'est fait exprès c'est fait exprès pour fragiliser l'UDPS voilà tout ce que je peux te dire en ce qui concerne cette nomination de Samy il y a Edem Kodjo a tenu quelques propos qui ont été publiés à la Gêne Afrique avez-vous sur la situation politique de notre pays la République démocrate du Congo avez-vous une réaction par rapport à ça ? tout à fait tout à fait c'est-à-dire que je déplore je déplore ce comportement car Edem Kodjo est soumis à un droit de réserve en tant que diplomate maintenant je pense qu'il y a un mouvement d'humeur derrière parce que Edem Kodjo a été démystifié par notre président qui l'a récusé d'ailleurs parce qu'il n'avait plus qualité de conduire le dialogue d'antan où il a été désigné comme facilitateur parce que il s'est frotté à la part du gain et il est devenu cabilliste nous pouvons le démontrer par A plus B mais tous les Congolais le savent tous les Congolais le savent Edem Kodjo c'est c'est un ventripotent moi je dis c'est à dire qu'il est venu au Congo pour s'enrichir indument et compliquer déjà le malaise politique qu'il y a l'impasse politique qu'il y a mais nous regrettons avec beaucoup d'amertume qu'il se comporte de cette manière là mais bon c'est question d'éducation et aussi il sait à qui il veut faire plaisir parce que étant diplomate on a un droit de réserve sur certaines situations et puis d'ailleurs ces déclarations sont-elles vraies ? Non je ne pense pas parce qu'il n'arrive pas à les étayer à les étayer par des faits concrets il fait ses apparitions illusoires mais nous l'avons indiqué qu'il doit respecter le peuple congolais et notre l'idée ça c'est dans nos droits et qu'il devra lui aller s'occuper du malaise politique qu'il y a au Togo d'ailleurs pour votre gouverne nous avons demandé un droit de réponse très bientôt nous allons lui répondre dans la même édition du Jeune Afrique mais il y a certains opposants politiques de la République du Congo en l'occurrence Vital Caméré Jean-Lucien Boussa et tant d'autres qui sont tout à fait d'accord avec Demkojo mais pourquoi seulement l'UDEPES si vous vous mettez toujours à l'écart mais c'est dans leur droit le plus légitime ils peuvent être d'accord mais vous savez en droit quand on accuse quelqu'un on doit apporter des preuves c'est à dire c'est bien beau de se faire une sortie illusoire pour dire telle personne a fait ceci c'est là il y a eu un contrat mais il faut amener les preuves jusque là nous n'avons pas vu de preuves certes pour les prérequis qu'il devait y avoir pour le pourparler nous nous sommes rencontrés avec lui mais cela ne veut pas dire qu'il y a eu acquiescement de ces prérequis par notre bureau politique notre bureau politique a plusieurs fois sorti des communiqués pour demander à ce que ces trattations là s'arrêtent donc mais moi je vous dis il y a un mouvement du maire derrière la tête de monsieur Diame Kodjo d'ailleurs vous avez vu il dit que si Tshiseké dit joue avec moi je vais le démolir enfin il dit mais enfin qu'il aille s'occuper d'abord du malaise politique qu'il y a au Togo moi je pense au lieu de s'occuper du problème des Congolais mais à l'heure actuelle quelle est la position de Tshiseké dit Ouamouloumba quelle est sa position un peu de patience il va devoir faire une adresse à la nation il fera une adresse à la nation d'ici peu mais sa position est connue c'est celle de la population congolaise qui veut le départ de Kabila et qui veut une transition sans Kabila à la tête voyez-vous il n'est pas en défase avec la population lui il est mandaté par la population parce qu'il représente la plus grande partie de la population congolaise donc pour M. Tshiseké dit le mandat de Kabila arrive à terme selon la constitution il n'y a pas de négociation on ne négocie pas les prescrits constitutionnels voilà merci M. Pascal mais je vous en prie merci à de Marc le Grand Réal je continue toujours à recevoir les invités là je suis avec Joe Mubiala un politicien et puis il est membre de la dynamique Katumbi Joe Mubiala bonjour bonjour monsieur est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que marque votre présence ici dans cette manifestation de la communauté congolaise surtout dans le cadre de la convention des congolais de l'étranger d'abord c'est une merci de m'avoir accordé la parole d'abord c'est une fierté d'être congolais en ce moment et puis de se battre pour son pays je vais dans le même ordre d'idée comme les uns et les autres qui m'ont précédé lors de ces interviews pour dire que c'est le moment crucial pour notre état notre patrie aussi c'est un moment d'écrire une histoire nous sommes en train d'écrire notre histoire avec de l'aide de noblesse c'est à dire qu'aujourd'hui nous nous sentons fiers de combattre l'ennemi commun du congolais qui est l'imposteur actuel qui s'accroche au pouvoir au bon vouloir du peuple congolais raison pour laquelle comme la convention du congolais de l'étranger comme les membres des hommes et des femmes du rassemblement s'érenissent aujourd'hui en ce moment pour dire non et les cartes rouges doivent être exécutoires c'est à dire que c'est le moment de dire à Kabila en pincette le nom qu'on lui a accordé qu'il doit quitter le pouvoir parce que nous avons une culture politique et cette culture c'est le respect de la constitution le respect de la constitution c'est à dire que 5 ans le président de la république doit être élu 5 ans et une fois renouvelable qui fait 10 ans donc on a fait on a fait le tour c'est bon maintenant c'est le moment qu'il part et c'est pour ça qu'avec monsieur Katumbi et autres qui font partie du rassemblement nous voulons que cela soit un respect réciproque des institutions et du peuple comme vous soutenez Moïse Katumbi je voudrais vous poser une question Moïse Katumbi a été proposé par certains opposants comme candidat à la présidentielle mais Yatiti est là Etienne Tuseke du Wamoulumba qui est aussi une grande force de l'opposition quelle est la position maintenant de Katumbi Moïse Katumbi est-ce qu'il est derrière Tuseke ou bien il va faire face seul parce que c'est comme si l'opposition est divisée Il n'y a pas de division tout le monde sait très bien que pour l'instant nous nous battons pour la défense de la constitution et qu'il y a eu un consensus de tous les politiques de notre pays ils se sont réunis autour du rassemblement dont Moïse Katumbi fait partie de tous ces âges-là donc le président des âges de ce conseil se trouve être monsieur Etienne Tuseke dit on respecte ce conclave qui a été fait dernièrement à Bruxelles à Genval et que nous sommes dans cette logique-là donc il n'y a pas à dire encore qu'il y a une division ou il y a une confusion concernant la candidature des uns comme des autres pour l'instant nous sommes unis comme un seul homme comme le Congolais dans son ensemble dans l'union qu'on a pu créer de pouvoir dire d'abord que nous nous battons pour que le respect des institutions soient établies et le reste un état de droit et le reste on verra chacun va se décider et puis voilà Moïse Katumbi qui est un très bon candidat qui d'ailleurs je soutiens que je salue des passages en ce moment-ci en passant donc je salue que je dis il est un homme intègre il a des compétences il a des capacités il en a fait ses preuves je n'en dirai pas plus le moment venu on va s'exprimer largement là-dessus mais pour l'instant notre combat c'est les cartons rouges qu'on adresse et les 19 et que je demande encore à d'autres qui pourront suivre cette interview de Genève qu'ils sachent que nous sommes là réunis dans le cadre du rassemblement pour dire à Ante Pincet et Joseph Kabila de partir et nous laisser laisser le pouvoir au souverain primaire qui est le peuple et si le 19 décembre les cartons rouges n'est pas respecté que pensez-vous ? ne soyez pas si pessimistes vous êtes aussi congolais je pense et en politique on dit qui veut le pouvoir c'est vouloir donc pouvoir c'est vouloir le pouvoir n'appartient à personne d'autre qu'au peuple parce que le peuple donne mandat à nous dirigeants politiques et si le peuple aussi peut le retirer donc ne soyez pas si pessimistes sachez que à partir du 19 le mandat Kabila est légalement il n'a plus de légitimité donc ceci dit que le pouvoir revient au peuple et au peuple menant des désignés qui veulent le rassemblement et déjà là qui réunit largement la majorité de peuples congolais donc voilà donc le pouvoir appartient au rassemblement pour ceux-là qui accusent la trahison au sein de l'opposition il y en a d'autres qui ont accepté déjà le gouvernement de l'Union nationale il y en a d'autres qui ne font plus partie avec et vous avez dit qu'il n'y a pas la division mais ça se voit à l'ANU qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça moi je reviens encore à dire ne soyez pas si pessimistes donc c'est-à-dire qu'il peut y avoir divergence d'opinion en politique ça existe mais pour l'instant nous ne sommes pas dans une logique politicienne nous sommes dans une logique de guerre c'est-à-dire l'imposteur veut se maintenir s'accrocher au pouvoir et ceux qui font l'amalgame sur ce point-là je pense qu'ils auront tort de pouvoir penser de cette manière-là moi je pense qu'on revient toujours dans la logique que nous devons être unis tous ensemble les sociétés civiles les rassemblements et que sais-je-moi encore tous les Congolais inanimat même ceux qui nous qui ne partagent pas les mêmes idées politiques que nous peuvent encore rejoindre le rassemblement et là on fera lutte ensemble et l'état des droits sera là et chacun pourra faire ce qu'il a envie de faire donc moi je ne rentre pas dans ce genre de polémiques des divisions ça ne je ne pense pas s'il y a peut-être deux qui peuvent avoir aussi des fois certaines idées qui leur poussent un peu à se retirer je peux vous aider il y a Camer et Jean-Lucien Boussa qui ne font pas partie qui ne sont pas d'accord avec tu sais que ni avec Moïse Katumbi parce qu'ils ont accepté ils ne veulent pas que le sang coule le 19 vous dites quoi ? Moi ce genre d'énergie humaine comme vous venez de les citer je vous laisse la responsabilité moi ça ne me concerne pas ce genre moi je suis pour le rassemblement je suis pour la souveraineté du peuple et c'est là que je me base c'est sur cette base là que je vais avancer avec les uns et les autres dans l'ensemble ils sont beaucoup il ne faut pas compter c'est comme si un noir qui fait une bêtise ici on ne va pas quand même culpabiliser tous les noirs ça c'est des choses c'est courant dans la vie il ne faut pas toujours rester avec des réflexions de bas de l'étage il faut aller au-delà de ça et je pense qu'on doit réfléchir à ce qui va ce qui va devenir le Congo après le 20 c'est ça qui nous intéresse nous Congolais et nous sommes majoritaires nous sommes même ceux qui ne sont pas peut-être sur place même au fond ils pensent la même chose comme le rassemblement et voilà c'est ça qui est important un dernier mot pour se séparer le dernier mot nous sollicitons l'appui de tous les Congolais unanimement même ceux qui se sont trompés on peut avoir ils peuvent se tromper même ceux qui ne sont pas encore ralliés faute de peut-être d'hésitation mais c'est le moment d'écrire notre histoire commune notre histoire c'est aujourd'hui c'est le 20 c'est le 19 c'est le 20 c'est ça l'histoire du peuple congolais actuellement nous devons être ensemble nous devons être ensemble et puis ensemble que nous devons combattre notre ennemi commun et c'est ça le message que j'aimerais bien adresser aux uns aux autres en ce moment que nous soyons tous comme les termes le disent c'est pas moi qui l'invente d'ailleurs comme les gens le disent comme un seul homme unis comme un seul homme soulevons nous combattons l'ennemi commun comme un seul homme et c'est ça qui est important et je pense que les uns et les autres vont suivre cette voie là et c'est la voie de la libération et je salue encore le courage des envahiers hommes politiques sur qui aussi on fait confiance et qui nous donne aussi cette même qu'ils écoutent plus le peuple que leurs sentiments personnels voilà merci beaucoup mais c'est moi qui vous remercie et puis j'espère bien qu'on aura le temps encore d'en parler pour très prochainement merci les grands réels des marques toujours dans le cadre du canal Impact Nazali nous avons notre maman maman est venu à Kélani et puis nous avons notre maman Cathy nous avons notre cadre de la manifestation maman Cathy mbote na yo maman Cathy mbote na yo mbote papa maman Cathy ton mouni bino awa na kadre la manifestation ou yo la présence nabino il ingi ko lakisa nini le lo présence nabiso ezo lakisa ketoye kopesa karton rouge ndenge el obama ki deja kabilaza au courant karton rouge na ye po na manda na ye sili tan ou na ye se koki y fwa kelle nangambo ya mama veni ka natanga mobutu bolobaki otumboli 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 bamama si kote l'obani sozo otumboli nani otumboli bamama mersi po naparolo pe singai ndenge olobi otumboli peple otumboli bamama ngana olobila mbongo paske biso tozo bunda po nambo kana biso ezali okipe na bapaya yangan leloto yye na keson tuninga yye atumboli bamama kanambe na batuna yena system na ye kende biso bamama batumbola biso banda kala yangan anatoza dosyde atake mama combatant na zo senga tope siye karton rouge tope sa kye jone siko rouge akende azwa bagaje na ye na batuna ye akende adegaje mboka na biso ezala libre paske biso bamama tolembi tolembi bamama toyana eropa wa tozo senga na bamamu bazan kuna nakatya kongo bo telema bo bima tozala bomoko po mwa tatawana le 19 mandat po na biso kutu azala ka presente yangana siko supeto zolo bake akende pobiso ba mama tolembi vio tolembi bapasi wana ingeta namoni foto ya profeta kim bangu oezali ele mbomo nene ya mboka nabiso kongo tan omoni kim bangu ozo mo na bavaler kongo izalakan nangokala le loyo bavaler wana ezali sushute mama veni kankilani ubongo soki le 19 yango e koki eke le president en plas a tiki ebongate pambate maponami e salamite bino ba mama bulo binini matondo po nabiso ba mamanga na olubaya omoni nga na foto ya kim bangu ya papa mfumu kim bangu na simbi ya ngoyo papa mboka wana ezali ya bakoko nabiso mboka wana ezali ya mfumu kim bangu po yonangale loto loba oyu soki papa mfumu kim bangu nakacha mboka nkongo te pepele kongo aye bayakango sa papa mfumu mboka nabiso kuzala liberete pepele nkongo papa mfumu mbango yan yon yon maka oyabia ngote nani naba oksidanto botuna kaba yon mboka nabiso o lelo azwa independance nana futa makambu ya independance po lelo toko mwa pepele oyu kile lelo oyu bwa heba katu wakana dezem republik natokota natu wakana dezem republik kibango aye yangana pepele nabiso bankongole tolinga kakokipete koye bate toye bate tozaba nani bavre bavre bafriken bavre nkongo ezabiso grasa mfumu kimbango oyanyoka maka pona yon anga obaza yiko betaye desa 40 fwe par ju batubaz poba libere kongo fumukimbang nifala zala me pepe kongo minitu oto zolo ba to zako libere mbo kanabiso le 19 bapaya bakende sobo ye bakate san fumukimbang tokokokate pepe kongole to kita tomata to zongela bo kokona biso to loba biso nyo sondambe moko to loba biso nyo sbo moko tokomona elonge kwa zana kachankongo nga mna solubango pena zana siransango ingeta mama kati yakoba kisapona rosu kise zalini bo yena march oyo bo bo beleli bo belela bo loba kino sikawa tozaliko mona makamuneti kaka ezo kende nenge sisteme kende la esikawa soki le 19 fango eko ki eke mokonjua zana libonga atikilibongate binobamama wosalanini bisobamama tozaliko senga a respecte kaka konstitisyon tozane logo msua kosen aete mandana esili akende elogo nine sila kate lobina kongole elone sila kate mandana esili papa kende toye biyete ana kamaradi na kongo te abota makuna te atanga kuna te elogo moko tene iyebite mboko ples ni awute li bo asya komi wana to senge akende po na le 19 antuka elogo kropesa naba kongole nandengi na tele mya esate menaza kropesa bango enerji nangaya nzoto mobima ezala nama boko nabango enerji nyo soya suisse ezala nzoto nabango enerji plus plus basala nama kasi oyu bako rezista c'est tout banachango bole mbate banachango banachango bakoko bazakati nabino bazana teren bola mkabotele mabobange lomote mtumowa kubangisa binu azate paske mboka wanezali bakoko nabiso kongo ya lobby zana yon jen kongo ya lobby zana yon mama yon papa yon tataa yon mwana mkye hotele mbotele mpobo sukula mboka bapaya wana kende ingeta ingeta vive le kongo vive la swisi oyo paito zali liso to lembi to lingito yande na kongo to yako sala musala yang kongo to lembi ingeta vive le kongo vive notre komba to beleli kanale impact demak to pesi bino longoni andengbo ekwe siste biso mkola lelo ndengi to ye awa po na macho eza laki po desine na mokini mbimba pabate lemi pona kongo eza la libere mpaya wana biso sa zwa kanto ruj asa kende ki yangana to sen binos sou mersi demak mersi 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 nzambe ya kongo nzambe ya bakoko nabiso abate la bino toujou 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 ingeta mersi nabiso